L'objectif de cet exercice est de lier chacune de ces fonctions exponentielles, on en a donné 4, f, g, h et d, et il faut lier chacune de ces fonctions exponentielles à sa courbe représentative, et on te propose 4 courbes possibles. D'accord, donc il y a une technique assez rapide pour arriver à lier une fonction à sa courbe représentative, c'est de regarder principalement deux choses, d'abord l'ordonnée à l'origine, où est-ce qu'on coupe l'axe des y ? Ça serait bien de le noter déjà d'entrée de jeu, ici on coupe l'axe des y en moins 1, ici aussi en moins 1, ici en 1, et ici en 1. Et tu verras que ça c'est très utile comme première information à avoir. Alors ça ne suffira pas parce que là on voit qu'il y a deux courbes où l'ordonnée à l'origine est moins 1, et deux autres où l'ordonnée à l'origine est 1, il faudra savoir les différencier. Et pour les différencier, quelle observation peut-on faire ? C'est le comportement de la courbe lorsque x tend vers l'infini, lorsque x devient un très grand nombre. Ici lorsque x devient un très grand nombre, la fonction va vers moins l'infini, ici la fonction approche moins 2, ici on est à moins 2, donc ici la fonction approche une asymptote d'équation y égale moins 2, ici ça tend vers plus l'infini, et ici on approche une asymptote d'équation y est égale à 2. En fait, le comportement de la courbe lorsque x tend vers l'infini serait suffisant pour identifier les quatre liens différents entre fonction et courbe représentative, parce qu'on voit que là il y a quatre comportements différents de la courbe. On va vers moins l'infini, on approche y égale moins 2, on va vers plus l'infini et on approche y égale 2. Quatre comportements différents. Alors commençons par f de x. On voit d'abord que f de 0 est égale à 2 moins 1 tiers à la puissance 0, 1 tiers à la puissance 0 ça fait 1, donc on a 2 moins 1 est égal à 1. On est dans un de ces deux cas là, le k3 ou le k4. Donc maintenant on va observer le comportement lorsque x tend vers l'infini de la fonction f de x, donc de 2 moins 1 tiers à la puissance x, qui est la même chose que la limite quand x tend vers l'infini, donc le comportement lorsque x devient très grand, de cette expression là, 1 sur 3 puissance x, 1 tiers à la puissance x, c'est comme 1 puissance x sur 3 puissance x, et 1 puissance x, quel que soit x positif, c'est égal à 1. Et 1 sur 3 puissance x, quand x est très grand, 3 puissance x est un nombre très grand, et donc 1 sur 3 puissance x, lorsque x tend vers l'infini, tout ça, ça approche 0. Cette expression là, ça tend vers 0, et donc il nous reste 2. Cette limite est donc égale à 2, et on a trouvé du coup la courbe représentative de f, c'est celle-ci, c'est lorsqu'on approche l'asymptote y égale 2. Ici, on a la courbe d'équation y est égale à f de x. Ok, je vais aller un peu plus vite pour le reste, parce que tu commences à comprendre la logique, je pense, et je vais me concentrer d'ailleurs uniquement sur le comportement de chacune de ces courbes lorsque x devient très grand, donc la limite quand x tend vers l'infini de chacune de ces trois fonctions restantes. Alors, la limite quand x tend vers l'infini de g de x, c'est quoi ? C'est la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur 2 puissance x, moins 2. J'ai déjà passé l'étape où 1 demi à la puissance x est comme 1 sur 2 puissance x. C'est la même chose que 1 sur 2 puissance x. Et ça, c'est quoi ? Donc 1 sur 2 puissance x, ça tend vers 0, car 2 puissance x tend vers l'infini, et donc il nous reste moins 2. Et quelle est la courbe qui approche, qui tend vers l'asymptote y égale moins 2 ? C'est celle-ci. Donc voici la courbe représentative de g de x. C'est la deuxième. Alors, quelle est la courbe représentative de h de x ? On voit que lorsque x tend vers l'infini, h de x, donc 2 puissance x, tend vers l'infini. Et il y a une seule courbe qui montre ce comportement-là, c'est la troisième. Donc ici, on a la courbe d'équation y est égale à h de x. Et il ne nous en reste plus qu'une, c'est la toute première, qui est très certainement la courbe d'équation y égale d de x. Et on va vérifier ça. Effectivement, la limite quand x tend vers l'infini de moins 3 à la puissance x est un nombre qui tend vers moins l'infini. 3 puissance x tend vers l'infini, donc moins 3 puissance x tend vers moins l'infini. Et c'est effectivement le cas de cette courbe. Ça y est, on a réussi à lier chaque fonction exponentielle à sa courbe représentative. 8 puissance x tend vers l'infini, Sous-titrage FR ?